Alors salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, alors les amis dans cette nouvelle vidéo de la famille, je vais vous parler d'une petite faille. Voilà, une petite faille notamment dans la section FIFA. FIFA, plus précisément, le FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre. FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre. Voilà, donc nous sommes ici. Dans ce championnat, qu'est-ce qui se passe ici les amis ? Voilà, donc la plupart du temps, il y a beaucoup de buts qui sont joués dans ce championnat. Il y a tellement trop beaucoup de buts, les buts peuvent même aller jusqu'à 22, 23, 24. Donc plusieurs buts dans ces matchs-là. Vous pouvez par exemple avoir dans la première mi-temps, il y a plus de 6 buts qui sont joués dans la deuxième mi-temps. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai coûté un coupon tout à l'heure. J'ai pris deux matchs. Voilà, je vais également vous montrer quelles sont les conditions. Voilà, parce qu'il y a des conditions à respecter dans ce jeu FIFA. Voilà, donc ça c'est un coupon. J'ai dit que, voilà, sur les deux matchs que j'ai choisis, j'ai dit que chaque équipe va marquer 6 buts ou plus. Ici également j'ai mis, chaque équipe va marquer 6 buts ou plus. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme dans ces championnats-là, il y a plusieurs buts sont dégagés. Il y a plusieurs buts, il y a vraiment énormément de buts qui sont marqués. Voilà, donc ça c'est un coupon que j'ai fait hier. Voilà la famille. Donc ça c'est un coupon que j'ai coûté hier. Vous allez vous-même voir ici, chaque équipe va marquer 6 buts ou plus. Chaque équipe va marquer 6 buts ou plus. Et c'est des énormes cotes. C'est des cotes de 1.7, 1.7, ce qui m'a donné au total une cote de 3. Voilà, c'était validé et payé avec succès. Voilà, donc nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous allons voir. Voilà, ici c'est déjà 6 à 5. 6 à 5, voilà. Voilà, donc ce dont j'ai besoin c'est que les deux équipes, voilà, sur les deux coupons, sur les deux matchs que les deux équipes marquent 6 buts, 6 buts et le tour est joué. Voilà, ensuite on aura validé notre coupon. Voilà, donc je vais mettre pause à la vidéo les amis. Je vais mettre pause à la vidéo le temps que je, voilà, que les matchs soient validés, que le coupon passe et ensuite on va revenir tout à l'heure pour les résultats et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour pouvoir valider, voilà. Parce qu'il y a des conditions à respecter, voilà. Comment utiliser la faille, c'est ça le but de la vidéo, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà la famille, donc comme vous le constatez, le premier match, voilà. Les deux équipes ont marqué 6 ou plus, voilà, plus de 6 buts déjà. D'ailleurs, voilà, donc ils viennent se terminer tout de suite. Et le deuxième match, c'est ce match-ci, voilà. Voilà, c'est celui-ci. Nous allons attendre également les résultats de ce match, voilà. Pour l'instant, voilà. Donc notre coupon a été validé avec succès, voilà. Ici même, on me demande de vendre le coupon. On me demande de vendre le coupon à 711 francs, voilà. Et pour me corrompre, mais je ne vais pas accepter ça, voilà. Je vais attendre que notre deuxième match soit validé. Et ensuite, récupérer les fonds qui sont ici, voilà. Donc c'est ça, on va attendre le deuxième match. Et ensuite, valider notre coupon. 11 déjà, 11, voilà. Voilà. Le cash-out est passé à 949 francs, c'est ça. 949 francs. Le cash-out. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a déjà 1-1. 1-1 déjà pour ce match. Et surtout, lorsque vous constatez que dès que, dès les premières secondes, les premières, voilà, les premières secondes ici, déjà, vous voyez. Parce que souvent, ils arrivent à marquer leur premier but, soit à la première minute ou encore à la deuxième minute. Donc c'est un peu ça. Donc ici, comme vous pouvez le constater, c'est déjà 1-1 partout. Dès la première, dès les premières secondes du début du match. Voilà, donc. 2 buts à 1 déjà. Voilà, j'espère que les deux équipes vont faire au moins les 6 buts, les 6-6. Ça sera au moins à la troisième minute ou à la quatrième minute. Pour que nous puissions valider notre coupon à temps. Voilà. Donc c'est ça. Du coup, on va attendre également celui-ci que ça se termine. Et après, on va revenir tout à l'heure, je vais vous expliquer la faille. Voilà, la famille. Donc comme vous le constatez, le coupon a été validé avec succès. Voilà. Donc le voici. Voilà. Donc sur les deux matchs que j'avais eu à choisir tout à l'heure, voilà. Ici, les deux équipes ont marqué plus de 6 buts. Ici également, les deux équipes ont marqué 6 ou plus. Voilà. D'ailleurs, ici, ce n'est pas encore terminé. Le deuxième match n'est pas encore terminé. Mais nous, nous avons déjà validé notre coupon. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que les deux équipes vont marquer 6 ou plus. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est 11 à 6. Voilà. Mais nous, entre-temps, nous avons déjà validé notre coupon. Voilà. Donc c'est ça. Valider avec succès et payer. Voilà. Donc c'est la même chose que j'avais fait hier. Voilà. Je vais vous montrer ce coupon. Je pense vous avoir montré ce coupon. C'est la même chose que j'avais fait. Voilà. Donc, première des choses à tenir en compte. Le premier conseil. Sur le FIFA 4x4 championnat d'Angleterre, il y a beaucoup de buts qui sont marqués. Beaucoup de buts sont marqués dans le FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre. Donc, la plupart du temps, sur tous les matchs qui sont mis au programme, il y a toujours beaucoup de buts. Premier aspect. Deuxième aspect. Lorsque vous venez ici, vous entrez dans le FIFA 4x4 championnat d'Angleterre. Il n'y a pas d'heure à laquelle vous pouvez jouer. Il n'y a pas d'heure à laquelle vous pouvez vous dire qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de buts. À cette heure-là, il y a beaucoup de buts. Non. La plupart du temps, il y a beaucoup de buts presque tout au long de la journée. C'est comme ça. Ce n'est pas à telle heure, il y a les matchs qui sont programmés. Il y a peu de buts. À telle heure, les matchs qui sont programmés, il y a beaucoup de buts. Non. Voilà. Deuxième aspect. Le troisième aspect à prendre en compte la famille. Vous ne devriez pas prendre n'importe quel match du FIFA 4x4 championnat d'Angleterre. Non. Je dis bien non et non. Voilà. Je vais vous montrer les exemples des matchs que vous devriez prendre. Un match comme celui-ci. Parce que tout est basé au niveau des côtes des deux équipes. Voilà. Tout part de là. Ici, nous avons une côte de 3. Là, nous avons une côte de 4. On remarque qu'il y a une petite distance entre les deux équipes. Un petit écart. Voilà. Pour nous, on peut dire que c'est un petit écart. Mais dans le championnat FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre, ce petit écart-là est un énorme écart. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ça, ça veut dire qu'ici, ça s'est considéré comme un énorme écart entre les deux équipes. Et c'est très déconseillé. Très, très, très déconseillé. Voilà. Donc, pas ça. Je vais vous montrer le type de match que vous devriez absolument utiliser. Voilà le type de match que vous devriez absolument utiliser. Voilà. Donc, ici, on a une côte de 2.2. Une côte de 1.9. La côte de 1.9 est proche de la côte de 2. Elle est aussi proche de la côte de 2.1, voire la côte de 2.2. Voilà. Donc, lorsque vous voyez que dans un match entre les deux équipes, la première équipe, telle qu'ici, a une côte de 1.9. Ou une côte de 1.8. Pas 1.7, non. 1.9, 1.8 contre une côte de 2. Une côte de 2.1. Et la côte de 2.2. C'est tout. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ce genre de match. Vous allez prendre ça. Et vous allez dire que les deux équipes vont marquer 6 buts ou plus. C'est ça, la faille. Donc, faites très attention. Suivez très bien les étapes, la famille. Voilà. Chaque équipe va marquer 6 buts ou plus. Donc, parfois, c'est une côte de 1.6. Comme vous voyez ici. Parfois, c'est une côte de 1.7. Parfois, une côte de 1.8. Contre une côte de 2.2. Parfois, c'est des côtes de 2.1, 2.0. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, ce genre de match-là, c'est à prendre en compte. Voilà. Je pense que c'est le dernier. Voilà. Il n'y a pas d'autre match ici. Donc, lorsque vous voyez comme ça, côte de 3, côte de 1.4, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas. Ici, côte de 3.5, côte de 1.4. Non, vous ne prenez pas. Vous prenez ce genre de match. Voici le genre de match. Donc, peu importe l'heure, vous pouvez, dès que vous voyez ça, dès que vous constatez ceci, vous prenez. Voilà. Voici les deux aspects les plus importants à prendre en compte pour valider. Voilà. Dans le FIFA, 4x4, 23, 4x4, championnat d'Angleterre, la famille. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous conseille d'utiliser cette faille. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser à n'importe quel moment où il veut et se faire de l'argent grâce à cette faille. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo, la famille. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Continuez à vous abonner à la chaîne. Likez, likez les vidéos. Je constate que vous ne likez pas. Je vous invite à liker les vidéos. Voilà. Pour les nouveaux, activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Activez la cloche. Likez les vidéos. Et rejoignez-moi sur Telegram. Sur Telegram, j'organise des montantes spéciales jeux FIFA. Montantes spéciales jeux FIFA, les amis. Voilà. Donc, je vais vous laisser le lien de mon canal Telegram. Dans la description de cette vidéo, vous allez cliquer dessus et vous allez rejoindre le canal Telegram. Voilà. OK. Pour terminer, les amis. A tous ceux qui n'ont pas encore un compte. Tu n'as pas un compte, tu vas te faire de l'argent. Grâce au Paris Sportif, grâce à OneXBet, je t'invite à t'inscrire avec le code promo des gagnants. Le code promo SDBet. Voilà. Il y a 200% de bonus à gagner jusqu'à 100 euros à l'ouverture de ton compte. 100% de bonus tous les lundis, tous les vendredis. 25% de bonus chaque samedi sur votre compte OneXBet. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada